Juste derrière la roquette d'Ajaccio, pas loin du centre-ville, Jorg avait posé sa voiture à bris depuis trois ans sur ce terrain vague, tout près de la caravane de son copain d'infortune, Allemand lui aussi. Hier matin, en revenant de la ville, comme il dit, Willy a retrouvé Jorg, mort, juste là. Il était très malade, on a dit. Oui, très malade. Une longue maladie digestive, précise le procureur, pour laquelle cet homme de 58 ans avec de lourds problèmes d'alcoolisme n'aurait jamais voulu se faire vraiment soigner. Les associations estiment à 120 le nombre de personnes dormant dans la rue à Ajaccio, des gens fixes, d'autres qui circulent en Corse ou entre Corse et continent à la recherche d'hébergement, comme Sylvain, arrivé de Toulon début décembre. On discute entre gens qui bougent, qui descendent dans le sud chaque hiver au niveau du climat. Et ce qui se passe, il n'y a pas assez de place comme ça se passe actuellement à Ajaccio pour accueillir toute cette population. Sylvain a eu de la chance. Alors qu'il fait la Manche pour Napoléon, une habitante du quartier prend l'initiative de l'aborder et crée en quelques heures un groupe Facebook avec 12 contributeurs pour payer quelques jours d'hôtel. Des personnes émues et en colère qui préfèrent rester dans l'anonymat. Je ne comprends pas qu'on laisse les gens dormir dehors par zéro degré. Il y a des solutions à trouver, il y a des endroits où on peut aller, il y a des gymnases, il y a des possibilités de toute façon. La preuve, puisque nous en deux heures on avait trouvé moyen de le mettre au chaud. Donc des solutions il y en a. Des solidarités de proximité que l'on voit fleurir un peu partout, notamment au moment des grands froids. Mais pas de quoi rattraper le retard immense dénoncé toujours par les associations caritatives historiques. On discute régulièrement avec les institutions pour essayer d'apporter des solutions un peu plus adaptées au territoire puisqu'on manque de structures adaptées et le CHES n'est pas la solution à tout. En termes d'espace mais en termes de type d'accueil, on manque de lieux de vie, on manque d'appartements thérapeutiques pour les personnes qui sont malades. Et aujourd'hui on a encore ce problème-là, encore, s'il faut le résoudre. Le CHUS, c'est le centre d'hébergement d'urgence sociale d'Ajaccio. Il compte 30 places, pas plus. C'est le quart du nombre de gens qui dormiront ce soir dans la rue, dans une caravane ou dans une voiture.